Bonjour, je suis Sophie du blog La Cuisine de Sophie et aujourd'hui je vais vous apprendre à faire une chantilly au siphon. Pour notre chantilly sucrée au siphon, nous avons besoin de 25 cl de crème entière liquide, de l'équivalent d'une cuillère à soupe de sucre, d'un siphon bien sûr, et d'une cartouche de gaz. Alors c'est très simple, versez votre crème dans un récipient, puis fouettez avec le sucre. Versez le sucre dans la crème, et fouettez énergiquement. Maintenant que nous avons fouetté la crème et le sucre, nous n'avons plus qu'à verser la préparation dans notre siphon. Donc jamais plus de 25 cl de crème liquide. Après avoir versé notre crème dans notre siphon, la dernière étape consiste à ajouter notre cartouche de gaz. Vous allez entendre un bruit tout à fait significatif. C'est le gaz qui remplit la bouteille. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est de réserver votre siphon au frais avant de l'utiliser au moins une heure. Et voilà, une heure s'est écoulée, nous avons donc sorti notre siphon du réfrigérateur et nous pouvons maintenant agrémenter nos desserts de cette délicieuse chantilly. Donc prenez votre siphon, secouez-le quelque peu. Et voilà le résultat, une délicieuse chantilly, simplissime à réaliser et qui va agrémenter à merveille tous vos desserts. Avant de vous quitter, sachez que vous pouvez l'aromatiser. Comment faire ? C'est très simple. Vous allez faire bouillir votre crème avec un arôme. Mantes, amandes amères, pistaches et vous allez simplement filtrer votre crème avant de la verser dans votre siphon. Et voilà, c'est très simple. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501